Bonjour et bienvenue à vous sur Actuantique.com, Nicolas Venance. Alors cette route du Rhum 2018, c'est l'occasion de mettre en avant un partenariat. Ce partenariat, c'est un triple partenariat entre l'Odyssée Bleu, les semi-rigides Highfield, dont on peut voir un exemplaire ici, puisque ce sont les bateaux, les semi-rigides officiels de cette route du Rhum, et puis les moteurs hors-bord Suzuki. Je vous propose, pour parler de ce partenariat, de rejoindre tout de suite Stéphane Milsud. Stéphane Milsud, c'est l'inventeur de l'Odyssée Bleu. Stéphane, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Stéphane, cette route du Rhum, c'est l'occasion d'un beau partenariat, la mise en avant d'un partenariat, un triple partenariat finalement, entre l'Odyssée Bleu dont vous allez nous parler, les semi-rigides Highfield, dont 47 bateaux sécurisent le plan d'eau sur ce départ de route du Rhum, et les moteurs hors-bord Suzuki. Effectivement, l'Odyssée Bleu que je dirige, et ce nouveau partenariat avec Highfield, qui date de 6 mois en arrière, et j'ai la chance de pouvoir naviguer sur un 860 équipé du nouveau 325 chevaux Suzuki, et également d'un 3m40, l'annexe du voilier, avec 20 chevaux Suzuki. Alors pourquoi ce partenariat avec Highfield ? J'ai eu beaucoup de semi-rigides dans ma vie, 31, parce que sur mes activités de plongée en apnée, de stage, etc., pour moi le semi-rigide c'est un gros porteur, c'est un Airbus qui me permet d'aller du point A au point B, emmener du monde en toute sécurité. Et j'ai eu la chance de connaître ces bateaux Highfield, et j'avoue que je suis tombé complètement séduit, amoureux par leur capacité. En tous les cas, je pense qu'il n'y a pas de mauvais bateau, mais ce bateau me correspond bien. Alors justement, vous avez les deux, vous avez une annexe, c'est un petit peu la voiture qui permet de naviguer entre votre Océanie 55 points, qui est votre voilier, et puis la terre et les mouillages, et puis le 860, ça c'est le plus gros de Highfield. Qu'est-ce que vous faites avec ? Alors ce bateau nous sert à faire des stages d'apnée, d'emmener du monde, mais également d'aller au large, voir les grands mammifères marins, baleines, dauphins, et s'approcher au plus près des animaux. Alors des fois, les conditions ne sont pas idéales. Même pendant les stages, c'est un gros porteur, puisqu'on peut emmener 20 personnes en toute sécurité. Moi, je suis basé à IER, et donc on va à Port-Croll, Port-Cro. Et des fois, les conditions météo sont un petit peu rudes en Méditerranée, comme vous le savez. Donc c'est des fois des creux d'un mètre cinquante, deux mètres, et moi j'ai été très surpris de voir des gens qui étaient complètement décontractés sur des creux de deux mètres et qui discutaient, parce que le bateau a un comportement marin exceptionnel. Et la carène ? Oui, je vous dis, moi j'ai eu 31 bateaux, et cette carène est surprenante. Il y a un V qui est très prononcé. Alors un V prononcé, pour ceux qui savent, ça veut dire qu'il faut beaucoup de puissance pour faire avancer le bateau. Mais là, pas vraiment, parce que le bateau est relativement léger, du fait qu'il soit en aluminium. Et donc, avec le 325 chevaux, on peut avoir 20 personnes à bord et naviguer jusqu'à 30 nœuds avec 20 personnes à bord, c'est-à-dire 2 tonnes de matériel. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est vraiment l'Airbus des mers. Pour moi, c'est le 4x4 des mers. Alors les prochains rendez-vous de l'Odyssée Bleu ? Alors ça va être animé, parce que là, on est à la route du Rhum, mais dans trois jours, je suis de nouveau hier, et je dois préparer le voilier pour ma prochaine traversée, le voilier ainsi que le high-field, qui va être solidement harnaché sur le voilier, parce qu'on va faire une transatlantique, en solitaire. Et je vais sortir de mon cercle de confort, parce que le départ d'hier dans le Var, arrivé un mois, je pense, après, aux Antilles, avec un travail qui va être fait sur l'environnement, puisque je pars avec beaucoup de matériel de plongée, que je vais offrir et former des jeunes à la plongée en apnée, afin de dépolluer ce qu'il peut y avoir, suite à l'ouragan IRMA qu'ils ont eu l'année dernière. Un nouveau beau projet ? Un nouveau beau projet, où tous mes partenaires font que ça me donne beaucoup d'énergie, à nouveau, que ce soit Suzuki, que ce soit Beneteau, que ce soit Covadis, et également le matériel de plongée avec Immersion, mais aussi Immarsat et d'autres partenaires qui vont m'aider avec des connexions Internet ou simplement la sécurité, qui est un point essentiel. J'oublie tous mes partenaires, mais sans eux, il n'y a pas d'Audi, c'est bleu. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Voilà, on aura compris que l'Odyssée bleue se développe, un projet particulièrement étonnant sur les mois à venir, entre cette traversée de l'Atlantique en solitaire et puis cette opération anti-française. En attendant, c'est sur les images des semi-rigides Highfield qui sont présents ici sur cette route du Rhum que je vais vous quitter. A très bientôt sur actunautique.com plus une précision.